bonjour à tous espérons que vous êtes en bonne santé on vous propose un résumé du cours et des applications des chapitres variables aléatoires de la séance qu'on a fait hier avec mes élèves de quatrième année section mathématiques sciences expérimentales techniques informatiques et économie donc le chapitre c'est variables aléatoires alors on a partie grand temps les variables discrètes grand temps on a espérance mathématiques la variance écart type et troisièmement la loi binomiale paragraphe b les variables contenues hors du programme pour cette année donc pour cela on n'a pas on va pas le faire partie grand temps donc variable discrète activité numéro une 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 contient deux boules numéro t4 et trois boules numéro t-2 indécernable au toucher on tire simultanément deux boules de l'hymne premièrement petit a quelle est la probabilité de tirer deux boules numéro t4 quelle est la probabilité de tirer deux boules numéro t4 petit b quelle est la probabilité de tirer deux boules portant des numéros portant des numéros différents petit c quelle est la probabilité de tirer deux boules portant les mêmes numéros deuxièmement on note grand x l'application que à tout événement élémentaire associe la somme des numéros de deux boules tirer quels sont les différentes valeurs prises par grand x ça c'est l'activité d'approche donc on a une urne qui contient deux boules numéro t4 et trois boules numéro t-2 le tirer assez fait c'est un tirage simultanément autrement dit c'est un tirage à la fois on utilise le nombre de combinaisons et l'ordre n'intervient pas donc cardinal d'oméga ou bien cardinal d'e c'est deux parmi cinq c'est à dire 10 voilà cardinal d'e on a cinq boules dans l'une à laquelle on va prendre deux donc deux parmi cinq est égal à 10 quelle est la probabilité de tirer deux boules numéro t4 les boules qui portent le numéro 4 c2 donc on va choisir deux parmi deux on aura c2 2 sur c2 parmi cinq donc on aura un dixième donc on a deux boules portant le numéro 4 à laquelle on va prendre deux donc deux parmi deux sur ce deux parmi cinq est égal à un dixième petit b quelle est la probabilité de tirer deux boules portant des numéros différents on a deux numéros différents on a le 4 et le moins 2 donc on va prendre une boule qui porte le numéro 4 une boule qui porte le numéro 2 donc et on aura c1 parmi deux fois c1 parmi trois sur ce deux parmi cinq qui est égal à 6 à 10 trois cinquièmes petit c quelle est la probabilité de tirer deux boules portant le même numéro vous remarquez que c c'est l'événement contraire de l'événement b donc on peut dire que la probabilité c est égal à 1 moins pdb c'est à dire donc 1 moins trois cinquièmes qui est égal à deux cinquièmes on note deuxièmement par grand x l'application que à tout événement élémentaire associé la somme des numéros des boules tirées quelles sont les différentes valeurs prises par x donc ou bien on va prendre deux boules portant moins deux on aura donc la somme c'est moins 4 ou bien une boule qui porte numéro 4 et une boule qui porte numéro 2 la somme c'est 2 ou bien deux boules qui porte numéro 4 et la somme sera 8 donc les différentes valeurs prises par x comme indique donc la solution sont les moins 4 2 et 8 définition soit e p de e p un espace probabilisé fini on appelle un aléas numérique ou une variable aléatoire toute application grand x de e à valeur dans r comme on a fait dans l'activité grand x associé la somme des numéros des boules tirées donc ça c'est une application de l'ensemble e à valeur dans r donc toute application de l'ensemble e à valeur dans r est appelée et c'est une aléas numérique ou variable aléatoire dont les résultats sont soumis au hasard notation l'événement l'ensemble des éléments a de e tel que x2 égale x i est noté par grand x égale x i l'ensemble x e qui est égal x 1 x 2 jusqu'à x n désigne l'ensemble des valeurs prises par x l'ensemble des valeurs prises par x comme dans notre activité précédente voilà l'ensemble grand x de e l'ensemble grand x de e moins 4 de 8 les valeurs prises par grand x activité numéro 2 on lance une pièce de monnaie bien équilibrée trois fois de suite une pièce de monnaie bien équilibrée c'est-à-dire il s'agit d'une probabilité uniforme c'est-à-dire chacune des faces, les deux faces ont la même probabilité donc probabilité de pile égale probabilité de face égale 1 demi donc on lance une pièce de monnaie équilibrée trois fois de suite premièrement déterminer l'ensemble de toutes les issues possibles deuxièmement on note par grand x la variable aléatoire qui à chaque événement élémentaire associe le nombre de côté face obtenu le nombre de côté face obtenu petit a déterminer les valeurs prises par grand x petit b calculer la probabilité de chaque valeur prise par x donc il s'agit de lancer une pièce de monnaie alors lancer une pièce de monnaie c'est un tirage avec remis c'est un nombre d'applications alors l'ensemble des résultats possibles on a x de e les valeurs ou bien on va trouver trois faces f f f f ou bien pile, face, face, pile ou bien face, pile, face ou bien pile, face, face ou bien face, pile, pile ou bien pile, face, pile ou bien pile, pile, face ou bien les trois piles donc ça c'est x de e tous les résultats possibles alors on désigne par x e le x ça c'est l'ensemble des résultats la variable aléatoire qui à chaque événement élémentaire associe le nombre de côté face obtenu donc ça c'est n'est pas x de e mais ça c'est l'ensemble e donc n'est pas x e mais l'ensemble l'ensemble e des résultats c'est à dire que l'univers total ça c'est l'univers total son cardinal c'est 8 et ça c'est tous les résultats possibles alors x alors deuxièmement x x le nombre de côté face obtenu lors des trois lancées ou bien on voit aucune face ou bien aucune face ou bien une seule face ou bien deux faces ou bien trois faces donc la probabilité pour pile x égale à 0 c'est à dire aucune face donc c'est à dire qu'on a trois piles trois piles 1 sur 8 pdx égale à 1 c'est à dire avoir une seule face alors on a 1 2 3 3 sur 8 pdx égale à 2 c'est à dire avoir deux faces alors on a 1 2 3 3 sur 8 pdx égale à 3 on a trois faces c'est 1 sur 8 donc je reprends ça c'est l'ensemble n'est pas x1 mais c'est l'ensemble l'univers total des résultats possibles déterminer la probabilité de chacun une passe prise par x ça c'est on a fait et on a donc les x i et pdx i les x i les valeurs prises par x sont 0 1 2 3 et leur probabilité pdx égale à 0 on a trop 1 8e pdx égale à 1 c'est 3 8e pdx égale à 2 c'est 3 8e et pdx égale à 3 c'est 1 8e définition soit e soit e pdp un espace probabilité fini et x une variable aléatoire on appelle à la loi de probabilité de x ou distribution des probabilités de x commençons distribuer l'application pdx qu'à chacune des valeurs x i prises par x fait correspondre la probabilité p i qui est égale pdx égale x i donc on aura pdx de x à valeur dans 0 1 qui a x i associé p de grand x égale x i ça c'est la loi de probabilité d'une variable aléatoire conséquence soit e pdp un espace probabilité fini grand x une variable aléatoire définie sur e telle que x de e sont les valeurs prises par x sont x1 x2 x3 jusqu'à xn alors la somme i allant de 1 jusqu'à n de pdx égale x i est égale à 1 vous pouvez vérifier que dans notre activité la somme 1 8e plus 3 8e plus 3 8e égale à 8 sur 8e qui est égale à 1 donc c'est une forme et une partition de l'univers total application on dispose de 2 d quibiques parfaits le d1 porte les numéros 1 2 3 4 5 et 6 et le d2 porte les numéros 1 2 2 2 3 3 3 on lance les 2 d à la fois on désigne par grand x la valeur absolue de la différence de deux numéros obtenus on lance les 2 d à la fois alors on aura les numéros de chacune des faces supérieures on fait la différence de valeur absolue des numéros obtenus déterminer la loi de probabilité de x alors ça c'est le numéro du premier D le premier D porte ses faces numéro 1 2 3 4 5 6 le deuxième D leur numéro 1 2 3 3 3 3 alors maintenant on a donc premier lancer le premier D le deuxième D alors les résultats possibles sont les 36 alors ici on a 1-1 c'est 0 2-1 c'est 1 2-1 c'est 1 3-1 c'est 2 3-1 c'est 2 donc ça c'est la valeur absolue de la différence tous les résultats qui apparaissent donc l'univers total x2 les valeurs prises par x on trouve 0 1 2 3 4 et 5 donc ça c'est les xi x1 x2 x3 x4 x5 x6 alors PI leur probabilité on va compter combien on a des 0 1 2 3 4 5 6 les 1 on va compter on trouve 11 sur 36 le 2 c'est 9 sur 36 le 3 c'est 6 sur 36 le 4 3 sur 36 et le 5 on a 1 sur 36 alors si on fait la somme on a en vérifiant est-ce que la somme de probabilité et la somme des PI combien vaut 6 plus 11 17 17 avec 9 26 on a 32 32 et 4 36 sur 36 la somme des PI vaut 1 un exercice d'application les applications ne sont pas difficiles du tout ce sont des applications du cours pour comprendre le cours donc une urne contient 4 jetons numérotés moins 1 et 2 jetons numérotés 2 tous les jetons sont indiscernables au toucher dire que les jetons sont indiscernables au toucher c'est-à-dire on ne peut pas distinguer les uns de l'autre c'est-à-dire qu'on a la même probabilité il s'agit d'une probabilité uniforme une épreuve consiste à extraire 3 jetons successivement et sans remise tirage successivement sans remise c'est un tirage successivement tirage élément par élément sans le remettre dans ce cas on utilise le nombre d'arrangements attention l'ordre intervient on désigne par grand X la ligne numérique qui correspond au produit des numéros des jetons tirés la question déterminer la loi de probabilité de X donc le problème c'est quoi il s'agit d'une une qui contient 4 jetons numérotés moins 1 et 2 jetons numérotés 2 c'est-à-dire dans l'île on a 6 jetons on va on va tirer 3 jetons successivement sans remise et X la variable aléatoire ou bien l'aléan numérique correspond au produit des numéros des jetons tirés par exemple si on prend 2, 2 et moins 1 leur produit sera 2 fois 2, 4 avec moins 1, moins 4 si on prend 3 jetons numérotés moins 1 on aura moins 1 fois moins 1 c'est moins 1 donc si on prend 2 moins 1 avec 2 on aura moins 1 fois moins 1 c'est 1, 2 si on prend donc ça c'est le résultat peut-être possible voilà cardinal de oméga on a 6 jetons à laquelle on va tirer 3 jetons arrangement à 3 parmi 6 et 420 X de E l'ensemble des valeurs apprises par X alors comme on a dit c'est moins 4 moins 1 et 2 moins 4 c'est-à-dire prendre 2 jetons numérotés avec 1 moins 1 le moins 1 3 moins 1 2 c'est 2 avec 2 moins 1 P de X égale moins 4 donc c'est-à-dire tirer 2 jetons numérotés 2 arrangement de A2, 2 fois 1 parmi 4 un jeton numéroté moins 1 c'est-à-dire moins 1 2 2 l'ordre on a fois 3 donc sur A3 parmi 6 est égale à 24 c'est 120 qui donne 1 cinquième P de X égale moins 1 le produit comme on l'a dit est égale à moins 1 lorsque on a tiré 3 jetons le numéro c'est moins 1 moins 1 fois moins 1 fois moins 1 nous donne moins 1 donc arrangement A3 parmi 4 sur A3 parmi 6 c'est égale aussi 1 cinquième ici on a moins 1 moins 1 moins 1 donc les 3 numéros sont identiques et par suite l'ordre n'intervient pas P de X égale à 2 quand est-ce que le produit est égal à 2 lorsqu'on a 2 moins 1 et moins 1 donc on aura 3 fois A4 A4 2 fois A2 1 c'est A3 parmi 6 qui est égale à 3 cinquième alors X et PI donc moins 4 moins 1 moins 2 ça c'est les valeurs prises par X ici leur probabilité c'est une petite vérification 1 cinquième plus 3 cinquième plus 1 cinquième égale à somme de PI égale à 1 espérance mathématique de X définition soit P de E P un espace probabilisé fini et X une variable aléatoire définie sur E telle que donc on appelle espérance mathématique de X ou la moyenne de X vous trouvez espérance mathématique de X ou bien la moyenne de X le réel définit par espérance de X c'est la somme de XI fois PI c'est-à-dire qui est égale X1 fois P1 plus X2 fois P2 plus X3 fois P3 plus 3 points X1 fois PN comme remarque interprétation de l'espérance dans un jeu au hasard si X désigne le gain algébrique c'est-à-dire le gain algébrique c'est-à-dire positif ou négatif d'un joueur alors soit X et E l'espérance mathématique de X on a 3 cas si l'espérance est strictement négative on dit que le jeu est défavorable ou bien c'est un jeu perdant donc si on calcule l'espérance on trouve qu'il est négatif l'interprétation c'est que ce jeu est défavorable ou bien c'est un jeu perdant si l'espérance est nulle alors on dit que le jeu équitable c'est un jeu équilibré si l'espérance est strictement positive on dit que le jeu est favorable ou bien c'est un jeu gagnant donc l'interprétation de l'espérance on a 3 situations ou bien l'espérance est strictement négative quand on dit c'est un jeu défavorable ou bien c'est un jeu perdant si l'espérance est nulle c'est un jeu équitable c'est un jeu équilibré et si l'espérance est strictement positive c'est un jeu favorable ou bien c'est un jeu gagnant pour le joueur terrain quelques propriétés de l'espérance soit E P de E P un espace probabilisé fini grand X et grand Y deux variables aléatoires définies sur E et alpha riel première propriété l'espérance de X plus Y est égale espérance de X plus espérance de Y la formule c'est très simple la démonstration la somme PI fois XI plus Y si on développe c'est la somme qui est égale pi fois Y qui est égale espérance de X plus espérance de Y et on a espérance de alpha X est égale alpha espérance de X application calculez l'espérance de l'exercice imprécédent on sait que les valeurs prises par X sont moins 2 moins 1 et 2 et leur probabilité c'est 1 5ème 1 5ème et 3 5ème donc on aura l'espérance est égale somme des XI fois PI moins 4 fois 1 5ème plus moins 1 fois 1 5ème plus 2 fois 3 5ème X1 fois P1 X2 fois P2 X3 fois P3 qui est égale 1 5ème et ici l'espérance est positive Fonction Fonction de repartition Définition soit E P2 E P un espace probabilisé fini X une variable aléatoire définie sur E On appelle fonction de repartition de X l'application F de R à valeur d'un 0,1 définie pour tout Riel X Fdx de repartition de l'exercice numéro 1 alors on a si les valeurs reprises par X sont moins 4 moins 1 et 2 donc si X est en 4 on n'a pas de probabilité on n'a aucune valeur reprise par X donc c'est Fdx la fonction de repartition c'est une fonction en escalier commence par 0 et se termine par 1 donc si X entre moins 4 supérieur au moins 4 inférestrict moins 1 alors Fdx égale Pdx qui est égale 1 cinquième si X appartient à l'intervalle moins 1 2 ouvert alors Fdx égale Pdx égale 1 cinquième qui nous donne 2 cinquièmes si X supérieur à 2 alors on aura Fdx égale Pdx égale moins 1 plus Pdx égale 2 donc 1 cinquième plus 1 cinquième plus 3 cinquième nous donne 1 donc toujours c'est une fonction comme on a dit c'est une fonction en escalier commence par 0 et se termine par 1 alors sa courbe ici c'est une demi-droite donc ouvert au moins 4 le point n'appartient pas ouvert ce point c'est une demi-droite ensuite un segment c'est l'intervalle moins 4 moins 1 donc comme on a dit la figure ouvert au moins 1 c'est l'intervalle moins 1 moins 1 2 c'est 2 cinquième voilà moins 1 2 pour X supérieur à 2 c'est une demi-droite d'équation 1 la variance et écart-type définition soit E P de E P un espace probabilisifini et X une variable aléatoire sur E on appelle la variance du X notée V de X et le réel positif défini par V de X égale espérance du X moins espérance du X le tout au carré c'est l'espérance de X moins espérance du X le tout au carré on appelle écart-type du X le réel sigma X racine de la variance autre propriété pour calculer la variance soit E P de E P un espace probabilisifini et X une variable aléatoire sur E alors autre formule la variance du X c'est espérance du X le tout au carré moins l'espérance du X le tout au carré c'est-à-dire c'est la somme E allant de 1 jusqu'à n du X et I au carré moins la somme X I le tout au carré c'est-à-dire l'espérance du X au carré donc espérance du X carré moins l'espérance du X le tout au carré c'est la somme E allant de 1 jusqu'à n X I au carré moins la somme E allant de 1 jusqu'à n X I le tout au carré Application Un marchand de glace propose cinq perfumes au choix. Trois personnes choisissent au hasard et indépendamment un de ces perfumes. Proposer Premièrement, calculez la probabilité de chacun des événements suivants. A. Les trois personnes choisissent des parfumes deux à deux différents. B. Les trois personnes choisissent le même parfume. Deuxièmement, on note grand X la variable aléatoire qui, à chaque événement élémentaire, associe le nombre de perfumes choisis par ces trois personnes. A. Déterminer la loi de probabilité de X. B. Calculer l'espérance, la variance et le quart-type de X. Ça, c'est l'application. Donc, un marchand de glace propose cinq perfumes au choix. Trois personnes choisissent au hasard et indépendamment un des perfumes proposés. Calculez la probabilité des événements suivants. A. Les trois personnes choisissent des perfumes deux à deux différents. À la cardinale de E, c'est cinq à la présence trois, puisque la première personne a cinq choix, la deuxième a cinq choix, la troisième a cinq choix. Donc, cinq à la présence trois. 125. P. A. Les trois personnes choisissent des trois perfumes différents deux à deux, c'est-à-dire donc le premier a cinq choix, le deuxième a quatre choix, le troisième a trois. Donc, c'est un arrangement. À trois parmi cinq, sur cinq à la présence trois, le donne 12 sur 25. B. La probabilité de l'événement. Les trois personnes choisissent le même perfume. Donc, c'est comme une seule personne. Donc, on a cinq choix. C'est cinq à la présence trois égale à un sur 25. Deuxièmement, soit X la variable aléatoire qui, à chaque événement élémentaire, associe le nombre de perfumes choisis par trois personnes. Alors, ou bien ces trois personnes choisissent le même parfume, donc on a un, ou bien elles choisissent deux perfumes, ou bien les trois choisissent trois perfumes différents deux à deux. Alors, la loi de probabilité de X. Alors, on a X de E, c'est un, deux, trois. Pdx égale à un, c'est Pdb égale à un sur 25, c'est-à-dire choisissent le même parfume. Pdx égale à deux. Donc, on a deux, choisissent le même, avec un différent. Donc, arrangement à deux parmi cinq, fois trois, douze sur 25. Pdx égale à trois. Pdx égale 3. Ils choisissent trois perfumes différents, c'est P d'A, et c'est égal à douze sur 25. Alors, ici, le PI, XI et leur probabilité PI, on a pour 1, on a 1 sur 25, pour 2, 2 sur 25, et 3, 2 sur 25. Vous remarquez que la somme de PI est égale à 25 sur 25. Alors, pour calculer l'espérance mathématique du X, c'est la somme de XI fois PI. Donc, 1 fois 1 sur 25, plus 2 fois 12 sur 25, plus 3 fois 12 sur 25, qui est égale à 61 sur 25. L'espérance de la variance, l'espérance de X² moins l'espérance de X², c'est-à-dire 1 au carré fois 1 sur 25, plus 2 au carré fois 12 sur 25, plus 3 au carré fois 12 sur 25, moins l'espérance de X, le taux au carré qu'on a établi. Donc, moins 61 sur 25 au carré, nous donne 0,3264. L'écart type du X, c'est la racine de la variance, qui est égale à la racine de 3264. Lois binombiale Une activité d'approche La probabilité qu'un joueur de fléchette atteigne sa cible est égale à 0,9. Premièrement, on suppose que le joueur effectue deux tirs et on note au grand X la variable aléatoire qui, à chaque épreuve, associe le nombre de succès réalisé. Petit a, déterminer la loi de probabilité de X. Petit b, déterminer la probabilité de l'événement A. Le joueur atteint au moins une fois sa cible. Deuxièmement, on suppose que le joueur effectue 10 tirs et on note Y la variable aléatoire associant à cette épreuve le nombre de succès réalisés. Petit a, calculer la probabilité de chacun des événements suivants. Petit b, déterminer la loi de probabilité de Y. Donc, on a la probabilité qu'un joueur de fléchette atteigne sa cible, c'est 0,9. Donc, ou bien lorsqu'elle va lancer la fléchette, ou bien elle va atteindre la cible, ou non. La probabilité qu'elle atteigne, c'est 0,9. La probabilité qu'elle n'atteigne pas sa cible, donc c'est 0,1. On suppose que le joueur effectue deux tirs. On désigne par X la variable aléatoire à chaque épreuve le nombre de succès réalisé. La loi de probabilité de X. Alors, ou bien le joueur ne va pas atteindre sa cible, donc c'est 0, ou bien une seule fois, il va atteindre, ou bien deux fois, il va atteindre. Donc, P de X égale à 0, c'est-à-dire, il y a 0,1 à la puissance 2. Donc, pour la première fois, on ne va pas l'atteindre. Pour la deuxième fois, on ne va pas l'atteindre. Donc, c'est 0,1 à la puissance 2, c'est 0,0,1. P de X égale à 1, c'est-à-dire, dans les deux lancers, on a un succès, on a un échec. Donc, probabilité du succès, 0,9. Probabilité de l'échec, c'est 0,1. Et l'ordre, x2, donc 0,18. P de X égale à 2, il a deux succès, donc 0,9 au carré, qui est égal à 0,81. Donc, vous remarquez que la somme de PI aussi, toujours, c'est 1. Calculer la probabilité de le joueur atteindre au moins une fois sa cible. On peut faire l'événement contraire. P de A égale à 1 moins P de X égale à 0. Au moins une fois, événement contraire, aucune fois. Donc, 1 moins P de X égale à 0, qui est égal à 0,9,9. Deuxièmement, on suppose que le joueur effectif distille au note Y la variable aléatoire associant à cette épreuve le nombre de succès réalisé. Donc, calculer la probabilité que le joueur réalise 9 succès. C'est-à-dire, on a 9 succès avec un échec. Donc, P de B est égal à 0,9 à la puissance 9, le 9 succès, avec un échec, avec le nombre, l'ordre, c'est 9 parmi 10, qui est égal à 0,3486. C'est, le joueur réalise au moins un succès. L'événement contraire, c'est barre, le joueur ne réalise aucun succès. Donc, c'est-à-dire, 1 moins P de Y égale à 0. Donc, 1 moins P de Y égale à 0, c'est 1 moins 0,1 à la puissance 10, nous donne 0,9999. Alors, ensuite, la loi de probabilité de Y, au cours des 10 lancés de fléchette, le joueur aura un 0 succès jusqu'à 10. Les valeurs à prise sont 0 jusqu'à 10. 0, bien 1, bien 2, jusqu'à 10. Et on a, donc on peut écrire la formule, P de Y égale à K, ou bien K succès, 0,9 à la puissance K, fois 10 moins K, c'est-à-dire 0 échec, 0,1 à la puissance, avec l'ordre, c'est K parmi 10, K allant de 0 jusqu'à 10. Théorème et définition Soit une expérience aléatoire constituée d'une épreuve identique et indépendante. Une expérience aléatoire constituée d'une épreuve identique et indépendante, n'ayant que 2 ici, succès ou bien échec, comme on a fait dans l'activité d'approche, le joueur ou bien elle va atteindre sa cible ou n'atteint pas sa cible. Donc, s'il atteint sa cible, ça, c'est un succès. S'il n'atteint pas, ça, c'est un échec. Soit P, la probabilité de l'événement de succès. P, la probabilité de succès, comme on a vu dans l'activité d'approche, 0,9 lorsqu'il va atteindre sa cible. Soit X, la variable aléatoire, assertion à cette expérience le nombre de succès réalisé au cours d'une épreuve. Alors, lorsqu'une expérience est formée d'une épreuve identique et indépendante, n'ayant que 2 ici, succès et échec, si P, la probabilité de succès, et X, la variable aléatoire, assertion à cette expérience le nombre de succès réalisé au cours d'une épreuve, alors on dit que X suit la loi binomiale de paramètres N et P. N, c'est le nombre des épreuves ou P, probabilité de succès. Et on a X de oméga, l'ensemble des valeurs prises de 0 jusqu'à N, ou bien 0 succès ou bien 1 succès jusqu'à N. Et on a aussi la formule, c'est une loi, donc la loi de binomiale, c'est une formule, P de X égale à K, C, K parmi N, P à la puissance K, fois 1 moins P à la puissance N moins K. Donc, lorsque vous remarquez qu'il s'agit d'une expérience aléatoire qui est formée par des événements identiques et indépendants, et n'ayant que 2 ici, succès et échec, alors on peut dire que si X, le nombre de succès réalisé, alors on dit que X suit la loi binomiale de paramètres N et P. Et on a X de oméga, 0 jusqu'à N, et on a la formule de calcul. Notation, la loi binomiale de paramètres N et P est notée B, N, P. Loi binomiale de paramètres N et P. Et lorsque N égale à 1, on dit que X suit la loi de Bernoulli. Pour la variance et l'espérance et la variance, comme on a vu, l'espérance est la somme des XI fois PI, et la variance est l'espérance de X carré moins l'espérance de X, le tout au carré. Aussi, ici, pour la loi binomiale, on a des autres critères plus simples. Donc, soit X est une variable électorale, suivant une loi binomiale de paramètres N et P. Alors, on a l'espérance de X, c'est N fois P, la variance N fois P fois 1 moins P, et l'écart type sur la variance, c'est-à-dire la racine N fois P fois 1 moins P. Application. On dispose d'un dé quibique parfait, ses faces sont numérotées de 1 à 6. Lorsqu'on dit un dé quibique parfait, c'est-à-dire qu'il est face, ont la même probabilité. On lance le dé 5 fois 18. On désigne par X la variable aléatoire, associant le nombre de fois d'obtenir le numéro 6. Petit a, justifier qu'il se suit la loi binomiale, dont on précisera ses paramètres. Petit b, déterminer la loi de probabilité de X. Petit c, calculer l'espérance mathématique de X, la variance et l'écart type de X. Donc, lancer un dé quibique parfait dans les faces numérotées de 1 à 6. 5 fois 18. Donc, l'épreuve, l'expérience est formée par 5 épreuves identiques. Chaque fois, on lance le dé. Et lorsqu'on a un résultat, ou bien on obtient les numéros 6, ou bien un nombre différent à 6. Numéros différents à 6. Donc, on a deux choix. Succès, avoir le numéro 6. L'échec, avoir un numéro différent à 6. Justifier qu'il se suit la loi binomiale, dont on précisera ses paramètres. Donc, on a, notre expérience aléatoire est constituée de 5 épreuves identiques et indépendantes, n'ayant que 2 ici, succès, ou avoir le numéro 6. Échec, avoir un numéro différent à 6. Alors, on peut dire que X suit la loi binomiale de paramètres n égale à 5 et P égale à 1 sixième. On a donc les valeurs prises par X. 0, 1, 2, 3, 4, 5. On applique la formule de la loi binomiale. Donc, Pdx égale à 0, c'est 0 parmi 5, 1 sixième à la puissance 0, 5 sur 6 à la puissance 5. Ça, c'est l'échec. Pdx égale à 1, c'est-à-dire qu'on a un seul 6 avec 4 échecs. C'est 1 parmi 5, 1 sixième à la puissance 1, fois 5 sur 6 à la puissance 4. Pdx égale à 2, c'est 2 parmi 5, 1 sur 6 au carré, fois 5 sur 6 au carré. Pdx égale à 3, c'est 3 parmi 5, 1 sixième au carré, Pdx égale à 4, c'est 4 parmi 5, 1 sur 6 à la puissance 4, 5 sur 6 à la puissance 1. Pdx égale à 5, c'est 5 parmi 5, 1 sixième à la puissance 5, fois 5 sixième à la puissance 0. Pour calculer l'espérance, et l'espérance mathématique de x, n fois P, 5 fois 1 sixième, 5 sixième. Variance de x est égale à 5, n fois P, fois 1 moins P, 5 fois 1 sixième, fois 5 sur 6, est égale à 25 sur 36. L'écart-type de x, c'est la signe de la variance 5 sur 6. Et enfin, merci pour votre attention.